Question 3 Roulera-t-on demain au gaz renouvelable ? De nos jours, le gaz renouvelable est surtout utilisé pour le chauffage et l'électricité. Mais un jour, il fera même rouler nos voitures. C'est moins cher que le pétrole et moins polluant, surtout. Dis, le gaz renouvelable, c'est pas un truc pour... Biogaz, force brune ! Euh, non, pas lui. Mais qu'est-ce que tu chipotes maintenant ? Je dois couper ça en tout petit parce que sinon ça rentre pas dans le trou du réservoir de la bagnole. Et alors j'attends que ça fermante et alors je roule. Sinon, hier, j'ai fait Bruxelles-Namur. Ça, c'était pénible. Une poussée, un piston et puis une poussée. Et qu'est-ce que tu as mis dedans, en fait ? Des choux de Bruxelles. Ah oui, alors forcément... Évidemment, ça va pas vraiment se passer comme ça. On va produire ce gaz en Belgique qui va être transporté via le réseau de gaz existant pour être mis directement dans une station près de chez toi. Ça veut dire que je dois aller à ma pompe pour chercher mon gaz de ratatouille de dimanche ? Oui, et tu sais quoi, ratatouille ? Non ? Eh bien, je la préfère dans le réservoir de ma voiture que dans mon ventre. Le gaz renouvelable dans les voitures, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Et comme les autres énergies renouvelables, c'est propre, local, et ça améliore notre indépendance énergétique. Donc, les énergies renouvelables, depuis le temps qu'on y pense, hein ? Il est temps qu'on y pense, hein ?